bonjour bienvenue sur ce premier process je vais tout simplement montrer comment j'ai fait si tu as vu mon speed art la première vidéo de la chaîne je vais tout simplement montrer comment j'ai procédé plus en détail parce que évidemment un speed art tu vois pas grand chose voilà donc sur cette vidéo je vais te montrer de a à z comment j'ai procédé pour créer ce petit fond d'écran voilà le résultat si tu n'es pas allé voir le speed art tu aurais dû parce que là du coup tu ne sais pas ce qui se passe voilà notre résultat et je vais te montrer tout de suite comment on procède donc premièrement qu'est ce qu'on veut la base déjà je pense on va se faire un petit fond parce que comme on fait les choses bien on va renommer nos calques si tu ne le fais pas c'est pas bien c'est pas bien tu fais ce que tu veux mais c'est pas bien donc on va se mettre un petit dégradé on veut une ambiance un peu nuit tout ça donc on va aller chercher nos couleurs j'ai fait ma petite palette de couleurs avant parce que je suis quelqu'un d'organisé pas du tout voilà donc on va se faire un petit un petit fond de nuit donc là évidemment on se dit que la nuit le plus foncé vient du haut enfin t'es toi même tu sais tu n'es pas bête c'est très bien comment c'est fait la nuit voilà un petit peu donc là on a notre fond on a notre base c'est bien on veut plus donc on a notre fond donc on a notre fond on va aller faire un petit background donc notre fond on va aller nous on va aller faire des on va aller faire des montagnes parce que les montagnes c'est bien c'est joli très honnêtement là c'est vraiment le comment dire le facile j'ai choisi la facilité avec avec ce paysage les montagnes c'est pas compliqué à faire tu prends ton petit outil plume et tu fais des formes qui ressemblent à des montagnes c'est pas compliqué jusqu'ici on est dans la simplicité ici on aime bien on fait simple donc par contre ce qu'on va faire là c'est que on a on n'a pas encore de lune mais on va voir une lune la lune ça fait de la lumière c'est lumineux du coup nos montagnes on va faire en sorte que qu'il ya un peu de la lumière dessus donc pour ça j'adore les dégradés à son économie je fais que ça de ma vie ils ont vraiment décidé de foutre le bordel maintenant vraiment donc on va choisir un petit dégradé sympa ici moi je veux parce que dans la logique c'est toujours du plus enfin ce qui est lointain et plus clair et ce qui est plus proche et plus foncé chez moi en tout cas ici par contre on va se faire un petit un petit dégradé radial on va venir inverser parce que j'ai la flemme de tout bouger c'est dégradé on va venir 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 le placer là où sera la lune histoire d'avoir un petit un petit peu de lumière sur les reliefs de la montagne voilà c'est bien là on est content là on est bien donc on va venir rajouter quelques autres petites montagnes pas qu'elles se sentent trop seules j'essaie de reprendre grossièrement ce que j'ai fait vous soyez pour mais bien mais ça ressemble pas du tout enfin qu'est ce que tu fais voilà comme je disais c'est pas bien compliqué on fait des formes avec la plume c'est joli tout mignon on s'éclate du coup ici dans mon dégradé à chaque fois je vais venir remplacer la lumière de la lune là le bleu clair on n'y touche pas parce que c'est comme ça c'est notre lumière et notre bleu plus foncé on va venir à chaque fois plus les montagnes se rapprochent plus on va choisir un bleu plus foncé dans la palette c'est à peu près là ok on continue on enchaîne avec de jolies montagnes voilà donc là c'est la partie où on aura notre petit renard ou loup non identifié même procédé on va venir assombrir toujours un peu plus notre bleu alors là ce qu'on veut un petit peu quand même c'est attirer l'attention sur notre petit renard loup donc ça soit quand même lui au centre de la composition donc on va faire en sorte que la lumière quand même vienne claquer sur lui vous voyez la petite hop là donc on va venir positionner la lumière de préférence là où on va positionner notre petit bestiaux et une petite dernière couche là c'est le le devant devant et là on s'emmerde pas avec un dégradé on va laisser comme ça parce que ça ce qu'on va faire par contre maintenant c'est qu'on va peut-être ajouter un petit peu de d'éléments dans le ciel ça serait bien donc on va se faire une petite lune une grosse lune parce que je voulais une grosse lune voilà donc on a notre lune mais notre lune elle est un peu flat quoi elle est naze donc on va venir lui rajouter un petit effet sympathique de lueur externe parce que la lune diffuse de la lumière la lune c'est lumineux moi j'ai pris 52 ce que je trouvais que ça c'est pas obligé de faire pareil hop 50 bien que ça voit qu'elle est lumineuse si tu veux la lumière beaucoup voilà ensuite ce qu'on va venir ajouter c'est des petits cratères à la lune et la lune il y a des cratères dessus donc pour ça des cratères en vrai c'est pareil c'est pas bien compliqué ce que je fais moi c'est mes cratères encore une fois non je l'ai même pas dit mais c'est ma façon de faire c'est pas la façon de faire moi comment je fais les choses et certainement mieux mieux fait plus rapide tout ça moi c'est comment je fais donc c'est pas un tuto c'est vraiment mon process à moi ça peut vous apprendre des choses c'est grave cool après j'ai pas dit que c'était la manière la bonne façon de faire donc ce que je viens faire pour mes petits cratères c'est que je vais venir assombrir légèrement la couleur de base qu'on choisit à peine une plus foncée et ensuite pour faire les petites ombres on va dupliquer notre cratère deux fois parce que voilà on va venir sélectionner nos deux petits cercles et avec le concepteur de forme ça ça sera votre allié mais le plus puissant franchement c'est une bénédiction cet outil hop la touche alt la touche alt parce que de base c'est pour additionner donc si je fais ça hop ça fait un gros machin dégueu et ce qu'on veut nous c'est enlever pour faire juste le petit croissant d'ombre finalement donc avec la touche alt ça va venir faire l'inverse donc enlever hop on gicle ce qu'on veut pas on va venir placer notre petit bout d'ombre bien comme il faut notre cratère on va venir je fais n'importe quoi notre cratère on va lui mettre 70% d'opacité comme ça l'ombre du cratère et le cratère qui sont de la même couleur ça va faire un contraste tout simplement juste en baissant l'opacité que je vais réduire encore un peu après pas de chichi on duplique dimension tranquillou on les place comme bon vous semble faites comme il vous plaît c'est ça qui est beau ensuite j'ai une ombre sur ma lune exactement mais le même principe sauf que là je vais venir enlever l'effet parce qu'il vient de casser un peu les... tac poubelle on enlève le truc champ pareil on duplique on sélectionne concepteur de forme on enlève pareil parce que la lumière vient plus je casse tout la lumière vient par là du coup ben moi je veux que mon ombre soit de l'autre côté je sais pas si c'est logique mais pour moi oui donc voilà et pouf on a une ombre sur la lune c'est cool parfait nickel ensuite on veut rajouter des étoiles donc on va en faire un petit calque étoiles qui passe en dessous du du background parce qu'on veut pas que les étoiles soient par dessus les montagnes c'est pas logique c'est non c'est non monsieur mais pour faire des petites étoiles à tout coup on va faire un petit rond petit rond blanc bleu je reprends la couleur de ma lune blanc bizarre blanc improbable finalement et ensuite on va ajouter un symbole pour pouvoir le dupliquer donc comme on veut donc là outil pulvérisation de symbole qui est un outil très utile aussi quand on fait un petit peu de landscape avec ce magnifique accent anglais on va venir pulvériser un peu nos symboles pour faire plein de petites étoiles c'est quand même vachement pratique plutôt que de à chaque fois copier coller une petite étoile c'est vachement mieux ensuite là c'est moche on est d'accord les étoiles elles ont pas toutes la même taille surtout elles sont pas aussi grosses donc on va venir avec l'outil parce qu'il y a plein d'outils dans les symboles donc redimensionnement de symbole pareil de base ça l'effet plus grosse si on appuie si on clique donc avec l'outil alt on va venir les rendre plus petites n'hésitez pas à jouer bien sur la taille des étoiles vraiment des grosses étoiles des beaucoup plus petites sont pas tout à la même distance donc faites vous plaise avant que moi j'insiste hop on a nos petites étoiles ce qui me plaît pas c'est que on va venir les pousser un peu petit glissement de symboles parce qu'on dirait vraiment qu'il y a un cadre autour c'est elles sont pas de pouvoir se propager un peu partout pareil si vous vous merdez parce que l'outil symbole c'est c'est cool mais des fois c'est un peu chiant si vous vous merdez par exemple vous mettez des étoiles en dehors les symboles c'est casse couille parce que on peut pas on peut pas dire je vais enlever que celui-là s'il vous plaît ou faut rompre le lien du symbole que je n'ai pas sélectionné ou rompre le lien au symbole ce qui fait que du coup tous vos symboles si vous avez fait des centaines de petits symboles ils vont se balader tout seul tout seul ou bien plus pratique vous sélectionnez l'outil pulvérisation et au lieu d'en créer alt sur l'étage voilà ensuite on va venir ajouter un petit peu plus de trucs sympas dans ce ciel un peu un peu trop sans rien moi je me dis qu'on peut rajouter des petits nuages ou poussières de l'étoile je sais pas trop bref moi perso j'ai fait des formes un peu à l'arrache hop toujours avec mon fidèle allié le dégradé j'en ai absolument partout vous verrez c'est terrible mais ça rend tellement bien donc là j'ai mis la même couleur il y en a une que je vais venir prendre à zéro et du coup il y a un moment où elle ira s'effacer donc ce qu'on veut nous c'est que la base de la couleur soit en bas et hop plus elle va haut plus elle disparaît sauf que là c'est pas très joli j'aime pas donc on va venir réduire l'opacité mais genre vraiment beaucoup 10 c'est bien même principe avec tout le petit nuage celui-là est très moche et c'est pas grave c'est pas grave voilà non non c'est trop moche je peux pas laisser ça comme ça je peux pas hop voilà est-ce qu'on peut rajouter au site sympathique c'est des étoiles filantes donc tout simplement avec l'outil plume hop elle est à l'envers donc là en plus c'est absolument nickel parce que c'est vraiment l'effet que je voulais moi c'est bien lumineux à la base et évidemment la traînée s'efface donc ça c'est c'est le pouvoir du du dégradé le même que pour les nuages la même couleur avec une couleur qui s'efface progressivement moi je trouve que c'est plus discret voilà on va venir faire deux trois étoiles filantes qui sont à l'envers voilà on a un ciel déjà un peu plus annué un peu plus voilà ensuite qu'est ce qu'on va venir faire on va loquer un petit peu tout ce qui nous sert plus pour mettre en l'air toute la composition alors moi ce que je vais faire là c'est que je vais venir adoucir les sommets parce que je trouve qu'ils sont un peu trop hard ils piquent beaucoup et je veux que la compo reste quand même un minimum douce malgré toutes ces montagnes on enlève un peu de pointu montagne et on va venir ajouter la lumière la lumière de la lune donc comment on fait la lumière de la lune pareil très simplement on va venir avec le l'ulti concepteur de forme c'est vraiment le meilleur truc qui puisse nous arriver vraiment on va venir créer des un relief on va venir créer le relief de la de la montagne comme vous voulez on essaie de garder en tête où est la lumière la lumière elle vient de là donc on va pas faire de reflet par exemple on va pas venir faire de de lumière de ce côté là la lumière elle est pas de ce côté là on peut bien garder en tête où est la lumière hop en lumière je vais choisir cette couleur là mais c'est moche là qu'est ce que tu fais ben oui c'est moche concepteur de forme on enlève tout ce qui dépasse on sélectionne notre tas de lumière la montagne on va venir enlever en fait tout ce qui dépasse de la montagne hop ça dégage et ça comme c'est beaucoup trop hard on va venir réduire l'opacité un petit 30 c'est pas mal ça on envoie à l'arrière parce qu'on veut pas que la lumière passe par dessus les montagnes là et du coup on va venir faire pareil pour toutes les montagnes voilà donc là on a nos lumières des petits effets de lumières qui sont tout jolies parfait ça donne du volume à nos montagnes nickel mais il nous manque quelque chose il est où le renard loup bizarre donc perso moi j'ai pris des images de référence de renard et je me suis dessiné mon petit renard qui est ici gentiment ça vaut ce que ça vaut ok je ne suis pas dessinatrice mais j'ai ma petite silhouette j'ai ma petite silhouette de renard que je vais venir tout simplement que je vais venir détourer à la plume ça sera clairement pas le plus beau renard que vous avez jamais vu mais ça fera l'affaire voilà une autre petite silhouette comme je disais le petit renard là c'est l'élément central de notre composition on veut qu'il ressorte bien donc je vais le mettre dans une couleur qui ressort plutôt bien donc là on a une bonne tâche d'une couleur différente dans la composition donc on va bien le remarquer notre petit renard on va venir lui rajouter une petite ombre pour ajouter un petit peu plus de réalisme donc je vais venir dupliquer mon renard le retourner il n'est pas dans le bon sens donc je vais tout simplement le miroir venir le placer comme il faut donc là on va venir enlever le petit bout de patte qui traîne donc je sélectionne déjà mon renard puis l'ombre et je vais venir enlever le petit bout qui dépasse donc là on va réappliquer un dégradé sur l'ombre un dégradé l'inéal et même chose que pour les petits nuages je vais prendre exactement la même je vais prendre exactement la même couleur sauf qu'il y en a une que je vais réduire à 0% d'opacité et et je vais venir bouger mon gradient sachant que évidemment c'est toujours plus foncé à la base du personnage voilà donc on a une petite ombre sympathique et là on va venir quand même mettre un petit peu de lumière sur notre notre renard donc même chose que pour les montagnes on va venir ajouter on va venir ajouter de la lumière où on veut enlever ce qui dépasse le problème c'est que là ça ne ressort pas ultra bien je trouve donc je vais venir tout simplement augmenter l'opacité passer à 30 je vais passer à 50 hop voilà ça ressort déjà plus hop sur le petit bout d'oreille le museau tac et sur le restant du corps donc la queue et voilà moi je veux que l'attention soit encore plus centrée sur notre petit renard donc je vais venir créer un rayon de lumière qui va droit sur sa tête hop tac avec toujours le même principe tac 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 sauf que ça fait pas joli on est d'accord Et pour ne pas avoir ces contours, ces bordures un peu moches, moi je vais venir, perso je vais rajouter un petit flou. Comme ça c'est moins obvious. Voilà, on a le petit rayon lumineux. Je vais juste venir rajouter une petite chose que j'ai oublié de faire. Je vais rajouter des petites étoiles. Deux choses que j'ai oublié de faire. C'est tout à fait centré ça. Voilà donc ça. Petite étoile qui brille. Je vais venir rajouter un symbole pour ne pas trop m'y casser. Hop donc une petite là. On ne va pas trop en abuser de celles-là parce qu'elles sont plus simples. Tac. Et on va venir réduire un petit peu leur taille quand même parce qu'elles sont prêtes. Voilà. On va bloquer ça. Tout dernière chose. On va venir rajouter un petit effet, une petite lueur externe sur nos petites étoiles. Hop, 6. Allez, 5. Hop, comme ça elle brille toute. Et voilà. Je pense que c'est tout bon. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé mon explication. Enfin, ma manière de procéder. Si non, t'es nulle, Layana, arrête tout de suite. Ou si c'était plutôt bien. Je sais pas. Si j'explique bien les choses ou au contraire c'était un peu flou, je l'explique pas très bien, il faudrait que je me reprenne. N'hésitez pas à me dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, ce genre de choses. Donc c'est tout pour ce premier process. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus. Ça me ferait très plaisir. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501